Alors est-ce qu'il paraît, ça va être bientôt la fête ici avec la saison 5 qui approche ? Ah ben ça tombe bien, on connaît enfin son contenu, découvrons-le ensemble ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGeek Gaming ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sea of Thieves, où on va pouvoir enfin détailler ensemble le contenu de la saison 5 de Sea of Thieves, qui arrive, je vous le rappelle, le 2 décembre 2021. On a eu la chance de voir aujourd'hui une vidéo de Sea of Thieves détailler le contenu de cette saison 5. On avait vu déjà des choses ensemble, si vous avez vu la vidéo parlant d'une chaloupe canon, etc. Et bien on va rentrer dans les détails, puisque là on a enfin les informations officielles, du moins grâce à cette vidéo. Donc bien entendu, qui dit nouvelle saison dit Plunder Pass, et les nouveaux 100 paliers gratuits à atteindre pour tous les joueurs. Donc les 100 paliers de la saison 5, les voici. Donc ça, je vous le rappelle, c'est accessible à tous et c'est gratuit. Et grâce à ces 100 niveaux que vous devez atteindre dans la saison, vous allez pouvoir obtenir, et bien comme d'habitude, des titres, de l'or, des pièces anciennes, des doublons, des skins. Et la petite nouveauté, ça va être les dés. Oui, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, où l'on parlait du fait que des dés de jeux de rôle pourraient apparaître dans Sea of Thieves, comme vous pouvez le voir avec l'image d'intro de la saison 5. Et effectivement, il y aura bien des jeux de dés de jeux de rôle qui vont arriver en jeu, et ce sera gratuit pour tout le monde. Et donc ça, ça fait plaisir, surtout pour ceux qui apprécient les jeux de rôle. On va donc trouver aussi dans les skins, donc, les tenues brigandes des cloches, que je vous mets à l'écran, qui sont plutôt sympas. On a aussi la lanterne des navires des Mers Gelée, et j'avoue que je craque plutôt sur celle-ci, j'ai hâte de voir en jeu. On a également la canne à pêche de Guy, donc pas Guy, hein, c'est le Guy, voilà. Noël, tout ça, vous connaissez. Et on a également les pavillons et les voiles d'or anciens que l'on pourra obtenir. Les pirates de légende n'ont bien sûr pas été oubliés, puisque la chope de Méric, ainsi que la veste de Grimm, sera disponible pour ces derniers. Si vous êtes pirate de légende, vous pourrez donc bénéficier de ces récompenses dans le Plunder Pass. On a également un skin de navire, évidemment, qui est arrivé en jeu. C'est le skin Mathuvu, qui sera intégré, donc, à partir du 2 décembre 2021 pour cette saison 5, qui rappelle vraiment l'esprit de Noël avec les feux d'artifice, etc. Mais les feux d'artifice, justement, on va y revenir et je pense que ça va vous plaire. On a également la tenue et les armes navire, en fait, qui vont de pair, donc, avec ce skin Mathuvu. Il y a également, donc, des récompenses d'émissaires qui ont été ajoutées grâce à cette nouvelle saison. On va retrouver, donc, des armes d'émissaires. Et on va aussi avoir un équipement de navire légendaire qui va être ajouté, qui rappelle beaucoup celui qui est déjà disponible dans la fortune d'Athéna. Mais là, pour le coup, celui-ci sera beaucoup plus blanc. Blanc immaculé, vraiment, avec l'aspect spectre, l'aspect squelette, qui est vraiment très sympa. J'ai hâte de voir ça aussi en jeu et de découvrir cela avec vous. Bien sûr, le Plunder Pass, il a sa partie payante, qui, je vous le rappelle, coûte 999 pièces anciennes. Ce n'est pas du tout une obligation. Et à l'intérieur, on va récupérer 14 skins, 14 récompenses. Alors, il y aura un ensemble de navires Aurore Boréale du collectionneur. Regardez, il est super beau, vraiment. On a également 3 variantes du costume du froid polaire qui vont être gagnables, du coup. On a également une attitude en jeu de sable. Un petit peu comme pour faire dans la neige. Vous savez, vous faites l'ange en battant des bras et des jambes. Là, vous pourrez le faire dans le sable. Et, en fait, je crois que c'est la première fois que le Plunder Pass payant est très, très intéressant. Puisque celui-ci vous permettra aussi de gagner 750 pièces anciennes. Donc, ce n'est pas rien. Puisque 999 pièces anciennes pour l'acheter, ça fait une somme. Ça fait 10 euros environ. Et là, en fait, vous récupérez 750 pièces anciennes. Donc, si vous avez déjà des pièces anciennes en jeu, ça peut être rentable. Étant donné que les 100 paliers de la saison 5 vont aussi vous permettre de gagner des pièces anciennes. Et il me semble que c'est à hauteur de 250 pièces anciennes, si je ne me trompe pas. Évidemment, qui dit nouvelle saison, dit nouveau système, nouvelle fonctionnalité. On va ainsi trouver ce qu'on avait pu voir dans les tweets de Sea of Thieves. Le fameux trésor enterré, là. Et bien, en fait, c'est vraiment ça. Vous aurez la possibilité de cacher vos trésors sur des îles. Donc, au lieu de les déterrer avec votre pelle, vous allez les enterrer avec votre pelle. Et ça, c'est très intéressant, ce nouveau système, puisque ça va vous permettre de faire ça, de planquer vos trésors pour éviter de vous les faire piquer par d'autres équipages. Mais ça va aussi vous créer une carte personnalisée sur l'île sur laquelle vous allez planquer votre trésor. Et cette carte, soit vous reviendrez plus tard et vous saurez où sont cachés vos trésors. Je vous mets là une carte personnalisée à l'écran. C'est vraiment très intéressant. Soit vous déciderez plutôt de la publier. Alors, comment on pourrait faire ça ? C'est tout simple. Grâce à la saison 5, une nouvelle fonctionnalité va être ajoutée. Ça va être une sorte de tableau qui va être ajouté sur les avant-postes et sur les 6 postes pour vous permettre justement de publier vos cartes personnalisées. Donc, avec tous les trésors que vous aurez mis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si les pierres intrévississent à trouver vos trésors, quand vous allez vous reconnecter en jeu, vous allez obtenir toute la réputation et toute la renommée, comme si c'était vous qui l'avez vendue. Bon, vous n'aurez pas l'or, mais je trouve ce système ultra intéressant dans le sens où ça va créer énormément de missions, des missions personnalisées en fait. Et si celles du jeu ne vous conviennent pas, vous pourrez très bien en acheter, enfin, en récupérer sur cette table de quête, puisque vous pourrez récupérer jusqu'à 5 cartes personnalisées que d'autres joueurs auront publiées pour vous, et donc trouver leur trésor. Donc, c'est vachement intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est nouveau et ça fait plaisir. Au niveau du jeu, grâce à cette saison 5, vu qu'on est sur les fêtes de Noël qui approchent, il va y avoir donc les fameux feux d'artifice qui vont être ajoutés en jeu. Donc ça, on l'avait vu aussi, on n'était pas sûr, on pensait que ce serait peut-être un nouvel événement, mais on va bien pouvoir tirer des feux d'artifice avec les canons de vos navires. Et comment ? Et bien c'est simple, puisque ce sera un nouvel objet en jeu, une nouvelle ressource que vous pourrez récolter sur des barils, très concrètement. Vous pourrez aussi les acheter auprès des marchands qui vont pouvoir vendre des munitions, enfin des caisses de feux d'artifice. Donc il ne faudra pas hésiter à plonger dessus pour tester un petit peu tout ça. Surtout que l'effet a l'air très sympa. Il y a aussi des fusées éclairantes qui seront accessibles dans cette saison 5, qui permettra deux choses. Soit ça vous permettra d'alerter vos amis d'un danger, avec une fusée éclairante rouge. Ou alors d'allumer une île, notamment si vous êtes dans la nuit et que vous allez sur une île et qu'on n'y voit pas assez, un membre de votre équipage pourra tirer une fusée éclairante depuis le navire. Et en fait ce sera une fusée de couleur blanche qui va illuminer les environs, et ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc vraiment il y a beaucoup d'ajouts, pas autant peut-être que ce qu'on a pu voir dans la saison 3 ou la saison 4, mais ça vient en fait enrichir le jeu et ça fait vraiment plaisir. Alors en parlant de tout ça, on pourra aussi s'asseoir dans le jeu, c'est très bête hein ! Mais on pourra s'asseoir sur les tabourets, sur les pontons, sur la planche des galions, vous savez, pour garder la mer, ce sera possible, on pourra faire ça. Donc ça c'est vraiment intéressant, mais surtout, et ça vous l'attendiez, sur la place du capitaine. Voilà, on pourra enfin s'asseoir sur la place du capitaine dans la cabine d'un galion, et ça c'est cool, parce que franchement ça manquait. Il ne manque plus qu'à mettre le nom sur un navire, et c'est bon, on est bon là. Donc vous aurez aussi la possibilité également de dormir dans le jeu, donc grâce au lit qui était, c'est vrai, déjà disponible en jeu, mais vous ne pouvez pas interagir avec, maintenant ce sera le cas. Ça vous permettra de restaurer votre santé, mais attention, parce que vous aurez un écran noir en fait, comme si vous dormiez vraiment, et vous pourriez très bien vous faire surprendre par des ennemis, ou votre équipage qui n'est pas content. Enfin voilà, il peut se passer des choses que vous ne verriez pas du coup, mais on pourra dormir pour régénérer notre santé, ou juste pour rien faire, voilà, tout simplement. Mais attention, vous pourrez très bien être mis au fer. Donc au niveau du fait de s'asseoir dans le jeu, Sea of Thieves dit qu'il y aurait plus de 1000 façons de s'asseoir, donc à vous de les découvrir. Et d'autres choses ont été ajoutées, comme le porte-voix. Alors vous allez me dire que le porte-voix était déjà en jeu, alors c'est vrai, mais il n'est utilisé que d'une seule manière. Et maintenant on pourra l'utiliser de deux manières, c'est-à-dire que le porte-voix vous permet d'augmenter le son de votre voix pour que d'autres pirates puissent vous entendre, au plus loin. Mais vous pourrez aussi l'utiliser à l'envers. Oui. Pour communiquer avec un pirate à côté de vous, pour en gros chuchoter, comploter. Donc ça c'est assez génial, ça va apporter une autre dimension au jeu. Donc voilà, c'est un nouvel ajout également, qui fait, eh bien, bien plaisir. Il y aura aussi des squelettes. Les squelettes, les fameux squelettes, quand vous leur tirez dessus, vous n'avez plus de munitions, c'est très rageant puisqu'il faut aller chercher une caisse de munitions. Et bien maintenant, les squelettes vont pouvoir laisser des munitions. Et donc ça c'est bien, parce que vous allez pouvoir tirer presque un infini finalement, tant que vous trouvez des munitions sur les squelettes, qu'ils vont pouvoir en laisser désormais. Donc ça c'est top. On a également des rats de fond de cale qui vont être ajoutés en jeu. Alors on ne voyait pas trop comment, avec l'image de la saison 5 de Surface qui avait été publiée. Et en fait, ces rats de fond de cale, en fait, seront vraiment dans votre cale de navire. Donc dans la cale, effectivement. Mais vous pourrez les observer pour voir ce qu'ils font. Ils font leur vie, tout simplement. Par contre, si vous êtes sur le pont, et que vous voyez les rats sortir de la cale, alors là, faites très attention, ça veut dire que votre cale prend l'eau. Donc c'est un nouvel indicateur en jeu, qui permettra aux joueurs de les alerter, en fait, tout simplement, sur le fait que la cale prend l'eau. Donc ça c'est très intéressant aussi, donc ça fait vraiment plaisir, ils pensent vraiment à tout. Donc voilà, nouvelle chose ajoutée en jeu. On a aussi des nouveaux marqueurs qui vont être ajoutés sur les mégalodons et sur les kraken, pour mieux voir les butins, parce que c'est vrai que quand on tuait un mégalodon ou un kraken, parfois le butin n'était pas forcément visible, donc là, ce sera mieux le cas. Donc ça c'est cool. Les caisses de stockage ont été aussi améliorées, et ça, ça fait un grand bien, parce que c'était infernal. Avant, vous alliez sur un baril, un tonneau dans le jeu, et vous aviez une caisse avec vous. Vous deviez transférer un à un, ou en prenant tout ce qu'il y a dans le baril sur vous, pour ensuite le mettre dans une caisse, et bien maintenant, sur le jeu, il y aura une nouvelle option sur les barils, quand vous tiendrez une caisse de stockage, qui vous permettra de transférer instantanément tout ce qu'il y a dans le tonneau, dans votre caisse de stockage. Et ça, ça va vous faire gagner un temps monstre, et ça c'est bien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Truc tout bête aussi qui a été ajouté dans Sea of Thieves, c'est au niveau de votre pirate, lorsque vous parlez en jeu, et bien les lèvres de votre pirate ne bougeaient pas. Donc c'était un peu dommage pour la partie immersion, et pour le coup, ça va changer, puisque ça a été rajouté en jeu. Maintenant, quand vous allez parler en jeu, votre pirate va bouger aussi les lèvres, comme si c'était vraiment vous qui parliez. Donc c'est super top. Un petit ajout supplémentaire. Et maintenant, on va parler de ce qui vous intéressera, à mon avis, le plus dans cette vidéo, la fameuse chaloupe canon ! Et oui, elle est bien réelle, cette chaloupe canon, et elle va apparaître dans la saison 5 de Sea of Thieves, pour notre plus grand plaisir. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser pour tirer sur d'autres navires. Vous allez pouvoir l'amarrer à votre navire, pour avoir un nouveau canon sur votre navire, pour avoir plus de puissance de feu sur ce dernier. Et donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une troisième chaloupe, troisième type de chaloupe en jeu. Sachant que, attention, cette chaloupe, elle aura quand même pas mal de recul au niveau du tir. Lorsque vous allez tirer, si vous ne vous ramez pas en même temps, si vous n'avez pas quelqu'un qui rame avec vous, pendant que vous allez tirer, vous allez vous prendre un beau recul sur la chaloupe, ce qui est assez normal, et ce qui est plutôt réaliste. Donc c'est plutôt bien fait. Donc c'est bon, c'est officiel, la chaloupe canon, c'est sûr à 100%, elle arrive dans la saison 5 de Sea of Thieves. Et ça, c'est cool. On n'a pas vu les ascenseurs, les élévateurs, que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Bon, je pense que ce sera ajouté dans la saison 5 aussi, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir cette chaloupe canon qui va arriver en jeu. Au niveau du Pirate Emporium, lui aussi va avoir de nouvelles choses qui vont lui être ajoutées. Donc ce Pirate Emporium, on va avoir pas moins de... Oh là, pfff ! Plein de skins, plein d'armes qui vont être ajoutées. Donc encore une fois, autour de la franchise Pirate des Caraïbes, puisque le costume de Barbossa, ainsi qu'un nouveau chien, le Matin Mutin, vont arriver en jeu. Donc ça, si vous l'attendiez, vous devez être bien contents. On va avoir également le navire de... Navire Vengeance Royale, qui s'inspire grandement du Queen's Anne Revenge, le navire de Barbe Noire. Et donc, il est vraiment classe. Là, on a envie de craquer. On a également un ensemble d'armes Vengeance Royale, qui va de pair avec ce navire Vengeance Royale. On a aussi un lot d'attitudes audacieuses de poses d'armes, de loup de mer. Un lot d'attitudes Expression Wistiti. Alors, ce qui est assez étrange, parce qu'on peut pas faire de photos en jeu, mais pourquoi pas. Et attention, l'équipement de l'horizon gelé va arriver en jeu. Et si vous vous rappelez d'il y a un an, en fait, lors du Festival de Grâce 2020, on avait pu, regardez, récupérer cette shop de l'horizon gelé gratuitement. Et bien, vous allez pouvoir compléter votre set d'équipement de l'horizon gelé avec, donc, le Pirate Imperium qui va ajouter tout l'équipement de l'horizon gelé. Et donc ça, c'est top. On aura aussi une attitude gratuite Arbre Festif qui sera ajoutée. Donc, n'hésitez pas à la récupérer dans le Pirate Imperium dès que vous allez vous connecter. En plus, elle est très drôle. On a aussi trois nouveaux champs de marins qui vont être ajoutés en jeu pour les musiciens. Ça va vous faire vraiment plaisir. Et bien sûr, l'attitude D gratuite pour jeu de rôle sera disponible pour absolument tout le monde. Et donc, ça, c'est pareil. Ça fait plaisir. On a pu voir aussi que quelques skins allaient être ajoutés comme un tromblon avec des feux d'artifice. Il y aura peut-être d'autres surprises qui nous attendent dans la saison 5 de Sea of Thieves. Et bien, on a tellement hâte de découvrir ça avec vous dès le jeudi 2 décembre 2021 à 20h sur la chaîne YouTube ActuGeek Gaming. On sera certainement en compagnie de Nioh et de Lord 7 pour fêter ça tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette occasion pour ce live. Et on espère en tout cas que cette vidéo récapitulative de la saison 5 de Sea of Thieves vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Laissez un like, un commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous. Je veux vos avis. Je veux vos avis sur cette saison 5. Mettez-moi ça en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube ActuGeek Gaming et cliquez sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et aussi de ne pas manquer les lives, tout simplement, qui vont être mis sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus de récupérer, vous avez encore jusqu'au 1er décembre, donc il reste quelques jours, le navire spatial. Je vous ai fait une vidéo pour ça. Je vous la mets en fin de vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501